Le dernier sujet, c'est le Togo. Le chronogramme des réformes politiques a été décliné. Je donne ce chronogramme rapidement. On sait que la tenue des élections, c'est le 20 décembre prochain. L'installation des experts a déjà eu lieu le 23 septembre dernier. La revue documentaire, ce sera à partir du 24 septembre. Donc, ça a déjà commencé. La soumission à la commission de la CDA ou par l'expert en droit constitutionnel de ses conclusions provisoires sur le projet de test constitutionnel élaboré après concertation avec les parties prenantes. Ça, c'est le 10 octobre. Et la transmission du projet final par le comité de suivi au gouvernement, c'est au plus tard le 15 octobre. Et l'adoption de la nouvelle constitution, c'est le 30 novembre prochain. Donc, ça vous dit, Jeff Leprin, est-ce que déjà au niveau du chronogramme des réformes, on est sûr que les réformes se feront avant les législatives du 20 décembre ? Oui. Quand vous suivez les événements, je pense que les réformes auront lieu avant la tenue des législatives. Parce que je me rappelle de la phrase du ministre Bavara qui disait à l'époque, avant le 31 juillet, qui disait après le 31 juillet, que la récréation sera terminée. Et ça veut dire, et il disait même dans l'une de ses interviews, que les réformes seront opérées avant le 20 décembre. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de vivre ou assister aujourd'hui avec le comité de suivi qui a déballé ce chronogramme. Nous sommes devant le fait accompli, parce que nous nous sommes donnés à la CEDAO, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Mais là, la CEDAO qui nous accompagne, on est obligé à se plier sur les dispositions de la CEDAO, parce que nous avons fait confiance à cette CEDAO, à cette institution, où contrairement aujourd'hui... Non, nous nous sommes sous tutelle. Ah, sous tutelle de la CEDAO, contrairement à ce que nous avons commencé par lire sur les réseaux sociaux, pour décrier Alpha Condé, au détriment du président Ghanéen. De toute façon, les deux sont mandatés par une institution sous laquelle nous nous sommes mis aujourd'hui. Donc, nous sommes obligés de suivre le chronogramme. Donc, quoi qu'on dise, la CENI, qui est l'institution chargée d'organiser les élections, a déballé son chronogramme aussi. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui, où les draps sont tirés de chaque côté. Donc, nous attendons de voir si ce chronogramme sera observé ou pas. Alors, justement, Moïse, il y a un point, et je ne sais pas si c'est un sujet d'inquiétude, quand on dit que l'ESPER va prendre langue avec les deux parties, et après, il va transmettre le projet final du document au comité de suivi. Ça veut dire que notre constitution, celle qui sera proposée, va être écrite par un autre pour le Togo ? J'ai mal, j'ai mal quand j'ai lu ce document, parce que je me dis, c'est vraiment triste pour mon pays de savoir que c'est un étranger qui viendra finalement colmater les brèches. Il ne va pas inventer la roue, hein. Non, 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 du tout. C'est-à-dire qu'il va essayer simplement de reprendre nos anciennes constitutions, voire peut-être d'autres constitutions qui existent, de pays qui sont comme les nôtres. Il va essayer de nous proposer quelque chose. Et, tenez-vous bien, nous risquons même de revoir dans la proposition qui nous sera soumise, pour ne pas dire intégralement des propositions qui ont déjà été faites dans ce pays-là. Ça veut dire que ce n'est pas que nous sommes incompétents pour pouvoir proposer cela. Mais malheureusement, nous avons tout donné à la CDAO, et voilà, nous sommes dans cette situation-là. J'avais entendu que, je crois de la part de M. Patrick Lawson, que l'opposition devait déposer aussi une proposition de loi. Je me dis, avec la situation, d'ailleurs, on n'a pas vu cette proposition. Mais ce que je voudrais dire sincèrement, c'est qu'on a l'impression, au Togo, quand vous avez des documents ou des informations qui sortent de la médiation, certains viennent contester comme s'ils n'ont jamais été au courant de cela. On nous a fait croire que le 31 juillet, c'était le jour où, du moins à la présentation de la feuille de route, que c'était en ce moment que les deux parties prenaient connaissance de cette feuille de route-là, ce qui est faux. Je dis que c'est archi faux parce que toutes les deux parties, protagonistes principales de la crise en ce moment-là, avaient déjà vu la feuille de route. Je dirais même qu'ils ont donné leur onction, c'est pour ça que la feuille de route a été présentée. La preuve, il y a par exemple le parti de M. Thibia Tchadam qui s'est félicité à 75%. Non, ça veut dire que quelque part, les gens ont vu. Mais on a voulu. De l'autre côté, quand on a déroulé un peu le chronogramme au niveau de la CENI, on a semblé dire que ce n'est pas ça, c'est pas... Mais moi, j'ai appris qu'au niveau même du comité de suivi, les gens ont pu avoir l'info et savent où est-ce que nous allons. Même les pneus entre griffes problèmes de l'UFC qu'on essaie de créer et tout, je crois qu'il y a déjà eu une concertation entre les grandes parties. Aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a du mal à expliquer à la base ou à l'opinion ce qui a été proposé, ce qui a été adopté, ce qui a été accepté. On a peur de l'opinion. Et très vite, il suffit qu'on fasse un pas et qu'on ait des critiques au niveau des réseaux sociaux ou peut-être sur quelques médias. Et puis on se revivre et on prend d'autres postures. Et ça, c'est dangereux pour le politicien. Le politicien doit savoir également tenir sa parole. Quand vous faites une concertation, vous arrivez à une conclusion et que vous l'acceptez, ne revenez pas à la maison faire un peu le one-man. Ce n'est pas bon non plus. Ibrahim, la constitution qu'on aura prochainement, est-ce qu'elle ne risque pas d'être en défasage avec les réalités même du pays ? C'est-à-dire qu'on la calque sur des modèles tout faits. Alors que si je vous donne l'exemple de l'Europe, la constitution de la France n'est pas la même que celle de la Belgique, ni de l'Angleterre qui n'avait pas de constitution écrite, ni de l'Allemagne, etc. Chaque pays fait sa constitution selon ses réalités. Est-ce que c'est ce qu'on va avoir prochainement ? Il faut dire qu'il y a quand même un sous-vassement au niveau de la CDAO, il y a quand même un canevas en matière de loi constitutionnelle. On sait que quand vous déclarez un État démocratique, voilà le nombre de mandats qu'il faut faire. Il faut aller vers la limitation de mandat, il faut aller vers une élection à deux tours, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut, au niveau des institutions de l'État, voilà le mécanisme qui doit régir le travail qui se fait, le fonctionnement et autres. Donc il y a quand même un sous-vassement, il y a un socle. L'ESPER va se, bien évidemment, va s'inspirer de ce sous-vassement et surtout, il y a un protocole additionnel au niveau de la CDAO pour la démocratie et la bonne gouvernance. Donc il y a en tout cas des éléments qui vont puiser de ce protocole de manière à ce que, lorsqu'il va réécrire, n'est pas, comment l'appelle-t-on, la honte de dire qu'on veut nous écrire un texte constitutionnel. Non, non, pas la honte, c'est ce que nous avons voulu. Nous nous sommes infantilisés et donc on va nous considérer toujours comme des bambins et donc à qui il faut apprendre certaines choses. Vous avez dit tout de suite que nous avons des intellectuels dans ce pays, nous avons des constitutionnalistes, nous avons de la ressource. Mais puisque nous nous sommes infantilisés, nous nous sommes mis sous tutelle de la CDAO, mais souffrons quand même que ces messieurs-là viennent nous prendre comme des petits analphabètes à qui on veut apprendre certaines choses. Et donc il y aura un nouveau test que l'ESPER va rédiger. Et bien sûr, il a déjà commencé même la consultation au niveau des formations politiques. Donc on va essayer de les comprendre, voir un peu les requêtes de chaque formation politique par rapport aux réformes constitutionnelles. Donc c'est tout ceci-là qui va constituer maintenant, qui va mettre ensemble et proposer un test constitutionnel. Mais pourquoi travailler ? Et ce test constitutionnel ira vers le comité de suivi. Le comité de suivi va transmettre ça aux facilitateurs. Et ensemble, ils vont encore décortiquer cela, voir éventuellement s'il y a des choses à aménager. Et après, on renvoie ça officiellement à l'État togolais, qui va essayer de prendre ça en avant projet de loi au niveau du Conseil des ministres et qu'on transmettra au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous risquons, par rapport à l'hypocrisie qui a toujours caractérisé les acteurs politiques togolais, que ce même test pour lequel ils ont donné leur action puisse être rejeté au niveau du Parlement. Et là, on ne fera que continuer par s'infatiliser davantage et les gens prendront le plaisir à venir au Togo pour nous montrer les bonnes manières, pour nous enseigner la démocratie, alors qu'en un terme, nous avons de la ressource. Moïse, c'est à vous que je vais poser cette question. Tout dit que l'espèce prendra langue avec les parties prenantes. Pour un test qui engage tout le pays, discuter juste avec deux camps, est-ce que c'est bon pour l'avenir ? Vous avez la réponse. Honnête, nous n'avons pas été contents du fait même que le dialogue ait été réservé exclusivement à ces deux camps extrémistes. Ce n'est pas possible. Pour toute une nation, je crois qu'il fallait considérer également qu'il y a d'autres formations politiques qui existent. Je ne veux pas dire que le net exige d'être là, mais je pense que nous avons une voix qui aurait pu être écoutée également. Et c'est ce qui se passe, justement, si les consultations doivent se faire uniquement entre les deux camps, dont on connaît d'ailleurs les positions déjà, je crois que ça ne va pas marcher. Il va falloir tenir compte également des positions de d'autres personnes. Vous savez, si on devait s'en tenir simplement à cette histoire de deux camps, je crois que Tipi Atchadam ne serait pas aujourd'hui le leader que nous connaissons. Parce qu'en 2015, par exemple, Tipi Atchadam était dans les rues, il criait, tourboué, etc. Personne ne l'écoutait. Vous voyez, ça veut dire qu'en ce moment-là, en 2015, il fallait prendre en compte ce que ce monsieur disait. Et donc, il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui ont cette magie-là à pouvoir gêner les situations pour se retrouver au devant de la scène. Il faut ouvrir les concertations à beaucoup de personnes. Mais, en même temps, il ne faut pas faire aussi un marché où il faut aller voir n'importe qui et tout. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été effectués. Ça aussi, c'est important. On peut même aller jusqu'au CPDC, CPDC Renouvé, tout ce qui a été fait. On prend d'abord toute cette documentation-là. On essaie véritablement de voir ce que les gens ont exprimé. Maintenant, au niveau de la construction autogolaise, en réalité, si nous n'avons pas encore adopté les réformes, c'est parce que nous connaissons, nous savons à peu près où se trouve la pierre d'achoppement. Il faut simplement trouver une solution à cette pierre d'achoppement-là. Et je crois que nous irons de l'avant. Dans tous les cas, il faut remarquer une chose, c'est qu'UNIR seul n'a pas la possibilité d'adopter au Parlement les tests. UNIR a donc besoin des autres députés, députés de l'opposition. Mais au même moment, UNIR a la possibilité d'envoyer le test au référendum. Et quand j'ai vu un peu le chronogramme et que je me suis rendu compte que la CDAO même a déjà prévu qu'il y ait le référendum, j'ai compris que la CDAO sait que le mécanisme qu'on doit suivre, c'est le Parlement qui étudie la loi pour voir s'ils peuvent l'adopter. S'il n'y arrive pas, on ne va pas rester dans le statut court. Il faut qu'on aille au référendum. Même si c'est 10% des Togolais qui sortent pour voter au référendum, ce test sera imposé. Donc il faut que nous réfléchissions vraiment avant de commencer par demander aux gens d'abord de ne pas aller se faire ressentir. Justement, vous me tendez la paix, c'est la question que j'allais poser à Jeff. Les choses vont très vite. On a un chronogramme, deux chronogrammes. Un sur les réformes politiques et l'autre sur le programme même de la CENI. Mais on appelle à boycotter le recensement qui démarre lundi. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous savez, le problème togolais depuis des années, c'est au lendemain des élections. C'est-à-dire les résultats sont contestés par un camp et acceptés par d'autres. Et souvent, c'est ce qui amène à cette discorde. Mais j'ai été scandalisé d'écouter que des responsables politiques puissent appeler la population au boycott, de ne pas se faire enrôler, de ne pas se faire recenser. Je m'explique. Avoir sa carte d'électeur n'est pas égal à voter X ou Y. Parce que c'est le socle, c'est la base pour aller voter. On n'a pas évolué dans la loi au Togo. Au Bénin, quand les politiciens se sont entendus, les gens ont voté avec leur passeport et carte d'entité. Au Togo, nous ne sommes pas encore là. Et là, la seule façon, la seule manière de nous donner le kit de pouvoir, de donner notre voix à un candidat ou à notre candidat, c'est d'avoir la carte d'électeur. Et ça, même si vous avez votre carte d'électeur. Ah, voilà. En 2015, lors de la présidentielle, nous avons sillonné des bureaux de vote où les gens étaient gênés, peinés, parce qu'ils ont la volonté de donner leur voix à X, mais ils n'ont pas la possibilité de voter. Et ces gens, c'est là, ont créé un peu de désordre à l'entrée des bureaux de vote parce qu'ils se disent, c'est mon devoir de voter. C'est mon devoir, tu n'avais pas accompli, le premier devoir qui est appelé à pouvoir avoir ta carte d'électeur. Les gens ne l'ont pas fait. Et là, malheureusement, ils sont devant le fait accompli. Je voudrais me rappeler, d'appeler de cette histoire aussi, si nous nous rappelons tous de cette histoire, en 2013, si j'ai bon mémoire, où le collectif Sevant le Togo a fait une tournée pour dire, ah, ces élections, nous ne sommes pas d'accord, pas de réforme, pas d'élection. Les gens ont refusé de se faire, de faire la révision, de se faire inscrire. Et à quelques jours des élections, les gens ont couru rapidement pour aller déposer les candidatures. Et malheureusement, les gens n'ont pas pu donner leur voix à ces candidats. Et là, je pense qu'on devait prendre ses responsabilités en tant que politiciens. Soit on s'abstient de dire, ah, citoyen togolais, prenez votre responsabilité. Le togolais prend sa responsabilité, soit je m'inscris ou non, ou bien je m'inscris, j'ai ma carte d'électeur, et le jour du vote, soit je reste à la maison ou bien je donne ma voix à quelqu'un d'autre. Mais dire à quelqu'un ou à une population de ne pas se faire enrôler, je pense, à mon humble avis en tant que journaliste, en tant qu'homme de la société civile, que c'est une erreur grave parce que l'histoire va nous rattraper quand nous le faisons ainsi. Parce qu'on a demandé un fichier électoral, un nouveau fichier électoral. Et les anciennes cartes n'ont plus vannes. Alors, on a oublié les élecs locales, on a oublié les présidentielles qui vont venir, avec ce même part. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre la balle à terre et voir ce qu'on fait exactement. Et si je veux revenir un peu, quelques secondes, par rapport à la Constitution, quand on nous envoie des experts, vous pensez que l'expert est un hilo pour proposer quelque chose comme ça, il va consulter ce qui a été déjà fait. Parce que nous avons des constitutionnalistes qui ont fait des formations, qui ont expliqué un certain nombre de choses. Parce que nous vous demandons, les gens dont le droit commercial, ou bien le droit international, ou constitutionnaliste, c'est que... Comme les médecins qui sont spéciaux, c'est le moment de se faire un tas d'électeur dans sa valise, et au moment venu, soit je vote ou je ne vote pas. Ibrahim Atchah, est-ce que la position de la Constitution ne se comprend pas quand elle dit que le processus même entamé par, si je dois parler d'ancienne Séni, est biaisé dans tout le parcours, et donc, les populations ne doivent pas adhérer à ce processus-là ? Le problème, c'est quoi ? C'est qu'ils revenaient à la coalition, une fois arrivés, à la déposer les déléances là-bas, et voir éventuellement s'il y a lieu de revoir ce mécanisme avant de lancer le processus de recensement. Parce que l'autre, disons, camp, ou bien l'autre groupe plus tôt, la position ancienne de la Séni, disait qu'ils avaient atteint le quorum. Nous avons entendu certains... 13 membres suivants. Voilà, nous avons entendu certains évoquer ce fait. Mais aujourd'hui, quand on parle de la composition paritaire, l'affaire de quorum, là, je pense que ça ne tient plus. Donc, les gens devraient aussi voir mesures, ils peuvent avoir une certaine concertation. Voir éventuellement sur les citoyens, ça c'est notre manche. Parce qu'il faudrait qu'on fasse un effort pour se rappeler aussi de ce qui s'est passé par le passé. Je veux parler de l'élection présidentielle de 2015, qui a réservé beaucoup de surprises à une formation politique. Parce qu'au moment où les gens devaient aller se faire recenser, procéder à la révision de leurs cartes délégateurs et autres, cette formation politique avait dit, sans les reformes, il n'y aura pas d'élection. Mais nous avons été surpris, parce qu'à l'approche de la date fatidique de dépôt des candidatures, que les leaders de cette formation, qu'ils se précipitaient à aller déposer leurs candidatures. C'est notamment que les gens déposent leurs candidatures. Ils sont allés déposer leurs candidatures. Pendant qu'ils boycottaient le processus d'enrôlement des électeurs, il y avait un parti politique qui était en campagne sur tout le territoire et encourageait ces militants à aller se faire enrôler, à aller faire un effort pour avoir la carte d'électeur. Mais au finish, nous avons vu que quand on a donné les résultats, ça a reflété le travail qui a été fait sur le terrain. Parce que ceux qui ont demandé à leurs militants d'aller se faire recenser, ils ont eu un nombre impressionnant en matière de suffrage. Parce que ces militants qui sont allés prendre les cartes, au moment opportun, sont allés voter pour cette formation. Ensuite, nous sommes arrivés sur un seul tour. Ceux qui arrangèrent même nos partis. Ceux qui avaient refusé, ceux qui avaient demandé à leurs militants de ne pas aller se faire recenser, les gens étaient là le jour du scrutin. Ils avaient envie d'aller voter pour leurs candidats, mais ils n'avaient pas de carte d'électeur. Donc c'est pourquoi il faut être prudent dans les appels qu'on lance. Si, à mon avis, en tant que citoyen, moi je pouvais dire que si le processus commence, moi je vais aller m'enrôler sous réserve. J'ai ma carte, mais j'attends comment le dénouement se fera. L'évolution de la situation. Si par la suite, je juge que c'est trop flou, je peux refuser d'aller voter. Mais j'ai ma carte d'électeur. Parce qu'il y a les locales qui arrivent, il y a aussi la présidentielle que vous avez annoncée qui vont arriver. Donc si vous ratez tout ça, c'est que le processus est parti pour 5 ans. Moïse, il y a quand même quelque chose qu'il faut relever. C'est que tout le monde a dit dans ce pays, peut-être que la Céline ne sera jamais recomposée. Elle l'a été. On dit encore peut-être que le processus, on ne risque pas de reprendre tout à zéro, mais peut-être qu'on va reprendre à zéro et c'est la C14 qui aura raison. Raison ou pas, je ne crois pas que cela ait un lien avec le recensement. Vous savez, depuis le 24, les experts de la CDAO au niveau de la commission électorale, tel que cela avait été annoncé, sont là. Ces experts travaillent avec quels Céline ? Quels sont les commissaires avec lesquels actuellement les experts travaillent ? Cela veut dire que les experts sont en train d'évaluer un peu la situation. Quand on a dit que jusqu'au 30 septembre, il faut que la coalition envoie ses membres à la Céline, je voudrais d'abord dire que la Céline devrait normalement finir son mandat le 20 octobre. En réalité, on ne peut pas demander aux commissaires qui sont là aujourd'hui, tous ou partis, de quitter la Céline. D'ailleurs, il faut toute une procédure. Il faut simplement que les commissaires démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, on ne peut pas les remplacer parce que vous ne pouvez pas aller demander à la Cour conditionnelle de faire prêter serment à des gens pour un même poste où quelqu'un a déjà prêté de serment et la personne n'a pas démissionné. Cela, je dis, c'est un cas, mais qui est très facile à résoudre. Vous savez pourquoi ? Parce que des partis comme le NET et aujourd'hui comme OBU se sont dit, il n'y a pas de soucis. Nous savons l'importance d'être à la Céline. Vous êtes à la Céline, vous avez des Céli. Vous avez des Céli, vous avez des CLC, etc. C'est-à-dire que vous avez un certain positionnement dans tout le système électoral. Mais qu'à cela ne tienne pour l'intérêt de ce pays, nous avons accepté, nous sacrifié. Et nous avons dit, nous attendons simplement que le choix des remplaçants soit fait. S'ils viennent, nous allons leur passer le témoin pour leur dire, voilà, c'est ici que nous avons fait le travail, nous nous sommes arrêtés. Et voilà, continuez maintenant. Là, si la CDAO voulait arrêter carrément le processus, on n'aurait pas demandé aux experts d'aller évaluer ce qui est en train d'être fait actuellement. On ne me dira pas que la CDAO ne sait pas que le premier, nous allons commencer un recensement. La preuve, dans le programme de la CDAO, vous avez cela. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes en train de faire un travail décisif. Maintenant, moi, ce que je vous dis, si j'étais dans la coalition, ce que moi j'aurais proposé, et je suis sûr que mon parti, s'il était de la coalition, aurait fait la même chose, c'est de dire, mais attendez, on vous a demandé depuis dimanche d'aller à la Céline. En réalité, pour moi, le lundi, même la coalition pouvait aller. Parce que ce n'est pas maintenant que la coalition va réfléchir pour voir qui est-ce que nous allons envoyer à la Céline. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on a déjà eu des sons de cloche assez divergents avec le PSR qui s'est exprimé par... Un militant du PSR. Non, non, non. C'est le chargé, attention, c'est le chargé des affaires. C'est pas la position du parti. C'est le chargé des affaires politiques. Il a fait un communiqué qu'il a signé, monsieur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'assume. Et après, si vous allez sur sa page Facebook ou bien dans les groupes WhatsApp où vous le trouvez, il a encore confirmé cela. Et même, je dirais que, quand vous voyez la sortie maintenant de leur espère qui voulait envoyer à la Céline, celui qui les représentait toujours, quand vous voyez ce qu'il a écrit pour un peu calmer les ardeurs, il vient confirmer effectivement qu'il y a un problème. Mais encore plus, avant de venir au studio, moi, j'ai vu, il y a l'autre monsieur Binafam qui, sur une plateforme, a tellement écrit que les FDR ne sont pas choisis pour aller à la Céline. Et je rappelle que les FDR, d'abord, ne sont pas impérimentés par rapport à l'erreur que les gens font. Donc déjà, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous savons qu'il reste 12 pour avoir les 8 places. Normalement, comme je le disais, ils devaient aller plus vite. Et si j'étais à leur place, ce que je ferais, c'est que nous allons à la Céline très rapidement. D'accord ? Nous prenons possession des lieux. Nous travaillons pendant 2-3 jours pour voir un peu ce qui a été fait. Surtout si vous arrivez à envoyer des anciens, des gens qui connaissaient un peu la matière avant. Et donc, vous évaluez. Et si, au soir du vendredi ou du samedi, vous dites non par rapport à l'évaluation que nous avons faite, nous pensons que le recensement qui va se faire ne peut pas être bien dans ces conditions-là. Et que nous demandons que cela soit suspendu ou reporté. Là encore, on vous comprendrait. Mais sans le faire, vous n'êtes pas encore à la Céline et vous demandez la suspension, oubliant que le recensement commence par la première zone. La première zone, c'est la zone dans laquelle l'opposition est majoritaire. Et c'est la zone aussi qui a connu plus d'abstention, plus de 30% en 2015 et en 2013. Réfléchissons. Jeff ? Oui, je suis d'accord avec mon cher ami Nyonfam, mais il y a un point où je ne suis pas d'accord. En ce sens que, vous savez, la politique togolaise, parfois, c'est vrai que si la C-14, depuis le dimanche, ou bien le dimanche passé, et le lundi ou mardi, on envoyait déjà les émissaires au niveau de la Céline, c'est cette même opposition, un côté de cette même opposition, qui va dire, voilà, ils attendaient ça depuis, c'est pourquoi ils ont envoyé rapidement. Je pense qu'ils ont au plus tard, le 24 septembre, le 30 septembre. Donc, ils ont la possibilité d'aller. Mais le fait de pouvoir dire en amont, de ne pas aller se faire recenser, bon, moi, c'est là où je pense qu'il y a problème. Et la politique togolaise, en réalité, est-ce que nous devons évoluer ou pas ? Parce que ça traîne trop. Ça traîne et ça agit sur tout le système, le système économique, éducatif, et tout ce que nous avons dans notre pays, ça traîne. Et vous savez, vraiment, à un moment, ça fait mal, en ce sens que nous comprenons que des partis politiques ont pris en outil à cette population de pouvoir libérer les citoyens, de faire leur choix librement. Et si on arrive à donner des injonctions à cette population, ou se dire que nous représentons cette population, le parti au pouvoir dira aussi que la population est derrière nous. Et forcément, unir aussi à l'habitude de dire, nous voulons le changement. L'opposition dit, nous voulons le changement. Pourquoi les deux côtés ne s'entendent pas à rester autour d'une table quand on leur donne la possibilité d'échanger quelques minutes ou de grands messieurs, comme la C14, où le parti au pouvoir unir, ils se séparent dos à dos, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se regarder en face. Mais malheureusement, si on les invite à d'autres endroits, ils se retrouvent et ils fachentoyent correctement. Merci. Je voudrais juste dire, en 10 secondes, je voudrais dire que moi, personnellement, et au nom de mon parti, j'appelle les Togolais. Togolais, mon frère, Togolais, ma soeur, Togolaise, ma soeur, je te regarde et je te dis, va te faire recenser. Recense-toi, parce que les échéances qui arrivent ne se limitent pas seulement aux législatives. Et si le jour de vote arrive et que tu ne peux pas, tant mieux. Mais je voudrais aussi porter le coup de gueule de notre parti par rapport à l'histoire du viol de la jeune dame Farida. Nous demandons véritablement que justice soit faite pour que nous puissions éclaircir ce moment. Merci, et merci à Jeff Le Presse, merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans Le Monde en 7, à lundi, pour Regards Croisés.